Alors, je suis en bonne santé, ne vous inquiétez pas, d'ailleurs, je me plains pas avec mon corps, c'est juste que le mec qui a imaginé mon corps avait perdu les plans, il est parti en impro. Je m'appelle Hans, je suis le créateur du corps de Cyprien. Pour faire simple, j'ai fait n'importe quoi. En termes de pilosité faciale, par exemple, mes poils ne savent pas où s'arrêter, ma barbe monte jusqu'en haut des joues, bientôt sous mes yeux. Qui a décidé de ça ? Ah, ya ! Comment on fait ta famille ? Je travaille sur un nouveau modèle, beaucoup de travail en ce moment. Ya, ya, c'est recoute, embrasse ta famille pour moi ! Ya, on finit en scène ! Waouh ! Bon, ça fait pas très viril à avouer, voilà, je m'épile, sinon ça fait dégueulasse, j'ai pas le choix. Mais le pire, ce sont mes sourcils, en fait, hein. Parce que parfois, dans les sketchs, je déconne, je me fais un monosourcil, mais en vrai, c'est ce qui m'arrive si je m'épile pas, à croire que mes sourcils sont faits pour se réunir. On va rester dans le poil, mes cheveux ont une implantation particulière. Je les coiffe, mais le matin au réveil ou quand je fors de la douche, ils reprennent leur forme originelle, c'est-à-dire aplatis dessus, relevés sur les côtés. Attendez, tu ressembles à Wolverine, au chanteur M ! Ça t'amuse, hein, connard ! Alors, j'ai des problèmes de vue, hein, ça, ça, tout le monde est au courant, mais bien sûr, je ne pouvais pas faire comme tout le monde ! Non, œil droit, myopie, œil gauche, astigmate et hypermétrope, un nouveau délire. D'ailleurs, on voit bien la différence entre mes deux verts, pour que ouah ! Ah, nein, nein, j'ai tout mélangé ! Bon, on va prendre ces deux-là, hein, ils ont l'air de la même couleur. J'ai un problème de sudation. Quand quelqu'un dit, j'ai un problème de sudation, ça veut dire qu'il transpire comme un gros porc. Je suis obligé d'utiliser un déo spécial trouvable en pharmacie, parce que depuis que je suis ado, je transpire des litres. Surtout des aisselles, même s'il fait moyen chaud, même s'il fait tiède, même s'il fait froid. À peine je sors dehors quelques secondes, j'ai des auréoles. Sympa ! Encore une bonne journée qui commence ! Bon, j'ai un petit peu abusé avec mon corps aussi, il faut savoir que quand je suis arrivé sur Paris à 18 ans, j'ai pris 5 kilos en quelques semaines. Puis j'ai pris 5 kilos en plus depuis, hein, pour être... c'est plus correct. C'est parce que j'étais stressé, en fait, et mon métabolisme a réagi... Ah non ! Ah non, en fait non, c'est parce que je mangeais comme un gros porc, c'est vrai. Et c'est là que mon corps intervient, puisqu'il a décidé de ne pas grossir comme tout le monde ! Bon, je fais pas fumauntir, là, on a foiré. Je pourrais avoir du ventre, des joues... Mais non, quand je grossis, le haut du corps ne bouge pas. Je prends uniquement des fesses, des cuisses et des poignées d'amour. Oui, exactement comme une femme ! Ah, voilà ! Ah, on a bien bossé, hein ! Ah ouais, on a mis toute la graisse dans les cuisses, les poignées d'amour... Ah, ça va être une très belle femme ! Ah ouais, elle va être super jolie, avec des jolies courbes, des... C'est un... C'est un homme... Depuis... Depuis le début, c'est un... Eh ouais, mais vous nous dites ça maintenant ! Nous, ça fait 26 ans ! C'est une femme, on met de la graisse dans ses cuisses, putain ! Eh ouais, mais... Eh ben, communiquez ! Je suis comme ça, hein ! J'ai des grosses hanches, j'ai des grosses cuisses... Vous voyez les mannequins avec les hanches larges comme ça ? Eh ben, on peut en rentrer un dans chaque jambe ! Voilà ! C'est la vie ! Il y a beaucoup d'hommes qui ont peur, dans la rue, de mater un cul et de s'apercevoir qu'en fait, c'est un autre homme. Eh ben, moi, ma peur, en plus de ça, c'est que le mec à qui on mette le cul, ce soit moi ! Voilà ma vie ! Et puis, j'ai décidé de me reprendre en main pour perdre mes kilos en trop, surtout après cet été ! Après avoir vu une photo de moi ! Oui, ce sont bien des seins que vous voyez là ! Désolé ! C'est ma faute ! Hein, parce qu'il y avait de la graisse en plus, j'en ai mis en haut ! Je me suis donc mis au régime... Hop, 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 hop ! J'suis désolé, hein, la vidéo sur le régime, c'est moi, c'est déjà fait, j'ai perdu 26 kilos, elle a cartonné... T'as repris combien depuis ? Allez, j'te laisse, salut, hein ! Bye ! Bon, mon régime est plutôt simple, je ne mange plus de pain et je mange léger le soir. C'est tout ! Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, un régime, c'est pas si compliqué. Jour 1... Hmm, elle est bonne cette soupe, en fait. Jour 7... Ha 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 ! Ma vie, c'est de la merde ! C'est déjà que de base, j'ai faim tout le temps, alors là, je ne pense qu'à ça ! Je veux du gras ! C'est dans le vœu, prends un an ! Ah, merci beaucoup ! Merci ! Je prends aussi un peu de... Pfff... Wow ! Merci, madame ! Mais la grande révolution dans ma vie, c'est que je fais du sport, hein, c'est vraiment tout nouveau pour moi, parce que je n'ai jamais été sportif. J'étais toujours le dernier choisi dans les équipes en sport à l'école. J'hésite, j'hésite... On va prendre... Je suis le dernier ! Tu n'as pas le choix ! On va faire un plouf plouf, hein ! En tant que non-sportif, je l'avoue, c'est dur pour moi de courir. Et j'en ai parlé avec des gens qui font du running régulièrement, ils m'ont tous sorti, sans aucune exception ! Euh, la course, clairement, c'est comme une drogue. Euh, tu verras... Il a raison ! Il a raison ! La course, c'est exactement comme une drogue, hein ! On est d'accord ? On est d'accord ! On est d'accord ! La course, c'est comme une drogue, c'est tout pareil ! Excusez-moi, je vous entends parler, parce que la course, c'est comme une drogue ! La course, c'est comme... Une drogue ! C'est comme une drogue, d'accord. Excusez-moi, j'habite en dessous, en fait, je vous entends parler de dire que la course, c'est comme une drogue. C'est comme une drogue, la course, tu m'entends ? C'est marrant, parce que je savais pas que la drogue, ça faisait ça. Oh, putain, les crampes ! Oh, les crampes, putain, ça nique ! Oh, j'arrête ! J'arrête la drogue ! Bref, j'ai perdu 7 kilos en un mois et demi, donc j'y crois. Je vous referai une petite vidéo dans quelques mois pour savoir où on en est, si j'ai pas repris. En tout cas, assumez-vous dans votre corps, qu'il soit pileux, non pileux, de toutes les formes, de toutes les couleurs, transpirant ou non, comme vous voulez. Assumez-vous, c'est important. Voilà, c'est tout pour mon corps. Ah nein, je n'ai pas terminé, encore une petite surprise. Il va commencer à perdre ses cheveux. Quoi ? Mais non ! Musique